Bonjour et bienvenue pour un peu plus de Grounded. La dernière fois on avait récupéré donc une des puces, des puces secondaires, pas les principales, parce que les principales c'est fini. Techniquement on a juste à aller vers la fin du jeu. Mais on avait donc une puce secondaire qui nous a permis de faire des bonbons en pierre, je sais pas comment on peut décrire ça, donc ça, des cubes en fait. Et du coup, maintenant je me suis amusé à faire ça. Donc nous avons des armes un peu plus augmentées. Maintenant tout est niveau 7, grosso modo, même pour l'équipement. On est arrivé à 7 un peu partout, donc voilà on a du 7 de partout, c'est cool. Et on a maintenant les armes. Donc j'ai choisi les éléments, alors je regrette peut-être la masse, je suis pas encore vraiment sûr. Mais on a ça, donc la hache thermique, donc je l'ai fait en niveau 7, donc en feu. Ça aide pour tout ce qui est araignées, si on regarde bien tout ça, tout ce qui est grosses araignées, donc les orbitels. Ça les tue extrêmement vite et c'est surtout aussi pour l'araignée loup. L'araignée loup est un peu chiante à combattre. Donc du coup, coupe et épicée et ça la détruit de très 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 vite. Donc ça c'est très bon. On a donc le marteau. Donc marteau niveau 7 par contre il est en froid. Donc le marteau en froid c'est surtout pour, donc par exemple il y a le cloport, c'est concasse et frais par exemple. Là c'est concasse. Le frais il résiste un peu mais je crois qu'il est plus sensible. Parce qu'en fait ça aussi, ils vous le disent pas vraiment. Mais des fois c'est 25%, des fois c'est 50%, des fois c'est 75% de défense et tout ça. Mais je crois qu'il est plus faible au concasse qu'au frais. Donc du coup ça s'égalise un peu et du coup c'est bien aussi pour le maladif. Mais sinon le normal il prend cher. Et après on a aussi les coccinelles. Donc coccinelles infectées, coccinelles normales. Je ne sais plus où elles sont. Elles sont là. Normales et après on a aussi les coccinelles agressives. Donc voilà c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que ce genre d'ennemis en fait ont beaucoup beaucoup de vie. C'est quoi ce bruit ? Ah oui c'est la nourriture. Bon beaucoup beaucoup de vie c'est un problème. Et après vous avez aussi alors le machin qui vous charge là. Donc on a concassé et salé. Donc je n'ai pas fait salé évidemment. Mais on a concassé. Donc le marteau va quand même faire des bons dégâts et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal aussi contre ça. Et pour le moment c'est tout. En tout cas c'est tout pour les cartes que j'ai. Ok. Aussi j'ai découvert la guêpe. Donc j'ai découvert ça. Elle est méga vénère. En gros elle fonctionne un peu comme le moustique. Elle a d'autres mouvements aussi que le moustique en plus. Mais surtout c'est qu'elle empoisonne cette saloperie. Elle empoisonne. Donc j'ai été assez surpris. Et moi ça n'existait pas à mon époque. Et du coup j'ai vu qu'on pouvait... Donc j'en ai tué quelques-unes. Enfin non oui j'en ai tué deux je crois. Donc j'ai récupéré quelques petits trucs. Je crois que j'ai mis là ? Non j'ai pas mis là. J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis où ? J'ai mis là. Donc on a coquille de guêpe. Et on a pâte de guêpe. Donc c'est ce que j'ai récupéré. Après j'ai récupéré aussi un morceau de donut qui était pas loin. J'ai aussi tué des... Une punaise verte. Donc j'ai pu récupérer la super glande et un bout de punaise. J'ai aussi récupéré de la bardane épineuse. J'ai aussi récupéré de la poudre noire des tics. Des chélissères de tics. Je crois que je le prononce mal. Enfin c'est pas grave. Donc ça. Je vais vous montrer. Donc du coup on a débloqué plein de trucs. On a débloqué plein de trucs. Donc on a... On a... Donc ça c'est l'abeille. Ça je le connais. Maintenant on a la guêpe. Regarde c'est super cool. Parce que c'est le casque... C'est le casque français comme ça ? Je m'en rappelle plus. Mais vous voyez c'est une armure légère. Donc combo de tir chargé. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir. Mais j'imagine que c'est un peu comme l'abeille. Donc du coup c'est en rapport avec des tirs. Bon combo de tir chargé. On est d'accord que c'est en rapport avec le tir évidemment. Mais je sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc... Enfin comment ça va s'appliquer. Donc ça m'intéresse vachement. Et l'armure je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Donc ça c'est les armures un peu que j'aimais bien. Par exemple la cloporte et tout ça. Avec les différentes lanières et tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Il y en a certaines. Ça c'est bien pour faire style barbare et tout. La cuirasse de la guêpe je la trouve super belle aussi. Je la trouve super super belle. Ouais. Je suis assez impressionné du design et tout ça. Vraiment cool. Je la trouve super super stylée. Et après on a les jambières de guêpe aussi. Les jambières de guêpe bon ça ressemble un peu à toutes les jambières qu'on peut trouver. Voilà. Celle de l'abeille elle ressemble à ça en fait. J'aime pas trop les sortes d'épaulettes comme ça avec une tenue comme ça qui tient là. Mais la cuirasse est magnifique. La cuirasse de la guêpe est magnifique magnifique magnifique. Donc ouais. Très content de ça. Donc on va devoir en farmer. On va devoir en farmer. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres que j'ai débloqué ? Je vais devoir vous montrer en fait ce que j'ai débloqué parce qu'il y a quand même quelques trucs. J'ai fait aussi une gourde de charbon pour ceux qui savent pas comment elle fonctionne. Elle a une barre en fait. Au bout d'un moment elle est détruite. En gros ce que ça fait c'est qu'à chaque fois que vous prenez de l'eau. Même de l'eau non potable. Croupie. Ça va la transformer en eau pure. Mais à chaque fois ça va bouffer un petit morceau de la barre. Parce qu'en gros il y a des charbons dedans. Et ça chauffe l'eau. Ça purifie l'eau en gros. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai aussi fait une torche avec le charbon. Avec la guêpe aussi j'ai récupéré ça maintenant. Enfin on peut faire ça. Donc c'est remède contre le poison et résistance au poison et ça soigne. Vachement vachement intéressant. Parce qu'à ma connaissance ça n'existait pas avant. Un remède contre le poison n'avait pas. Ça ça n'existait pas. Il n'y avait pas de façon d'enlever le poison. Je suis quasiment certain de ça. Et là on a encore une meilleure résistance au poison. Donc vraiment vraiment cool d'avoir fait ça. Et il y a aussi du papier de guêpe. Donc ça je crois que c'est les ruches en fait de guêpe. Il va falloir les détruire, les faire tomber et tout ça. Donc assez intéressant. On va devoir faire ça. Il y a aussi des fusées éclairantes qu'on peut faire avec la poudre. On a les balles explosives. C'est bien que je puisse vous montrer comme ça facilement avec les différentes choses. On a des balles explosives. Donc des balles explosives je crois que ce sont des... Des balles pour les canons en fait. Si je ne dis pas de bêtises parce que ça a toujours ce symbole là. Euh non comment. Enfin si il montre en trois en fait. C'est toujours le même système comme il vous montre le design des trucs. Donc ça je crois que c'est des balles spéciales du coup pour les canons. Après j'ai fait donc une masse mentholée. Et aussi vu que j'ai tué des fourmis de feu soldats. J'ai récupéré ça et du coup ça m'a permis d'avoir le gourdin fourmis en feu. Je n'en ai pas fait pour le moment. Je vais peut-être en faire un et le monter de niveau. Euh mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il existait un gourdin en fait niveau 3. Donc ça aussi c'est vachement intéressant. Dans cet épisode en tout cas nous on va combattre les termites. Donc on va faire ça. Après pour le reste donc vu qu'on fait des termites. J'ai fait ça. Donc la lance rouillée je l'ai transformée en sel. Parce que les termites sont sensibles aux pointes en fait. A les stocks comme ça. Et au sel. Donc du coup on a fait les deux en même temps. Très bien. Cette épée elle est niveau 5. Je ne sais pas encore quoi en faire. Et par contre j'ai fait la masse. Une nouvelle chose qui n'existait pas avant. C'est qu'une fois que vous passez. Donc une fois que vous passez au niveau 5. Vous avez après le choix. Si on regarde bien. Vous avez le. Non c'est pas là. Pardon. J'ai aussi changé la tour. Je vais vous montrer. Vous avez le choix en fait de passer en. En différents éléments. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'attends cette épée. Je vais voir ce que je vais en faire. Et après vous choisissez l'élément. Apparemment les armes en fait à deux mains ont été même encore plus boostées que ce que je pensais. Maintenant elles ont des habilités spéciales. Donc là elle a gagné une fois qu'elle est passée à niveau 6. Elle a gagné A ou du finisher de combo. Donc ça c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Ça n'existait pas à mon époque. Donc si je fais le troisième coup. Hop là. Ça fait une aoge gel en fait. C'est vachement intéressant. Vachement intéressant. Donc ouais. Complètement nouveau. Aussi c'est vrai que ça j'avais. Alors ou je ne m'en rappelle pas. Ou ça a été rajouté plus tard. Donc nous on tape avec le. On tape du sel. Et là on fait du feu. Si on fait du feu. Si on fait du feu ça va cuire. Directement. Ouais ça donne un rôti en fait. Direct. Ça donne un rôti direct. Et si on tape avec du sel. Ça va le faire sécher directement. Donc vachement bien ça. Pour pouvoir générer plus de repas en fait. Parce que si vous vous rappelez. Les repas c'est ce que je suis en train de faire. Les repas en fait demandent. Certains repas demandent des viandes séchées en fait. Donc du coup vous n'avez plus besoin de les faire sécher. Vous allez juste à taper en fait. Avec quelque chose qui est salé. Donc ultra intéressant. Encore une fois ultra intéressant. Et j'ai un doute en fait sur son existence à mon époque. Je vais être honnête. J'ai un doute sur son existence à mon époque. Je dirais que c'est nouveau. Mais bon. Peut-être que j'ai une mauvaise mémoire par rapport à ça. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment cool. Mais j'aime beaucoup le fait que la masse elle soit aussi puissante. Ça c'est vraiment intéressant. Puis voilà. J'ai changé le haut de la tour. Alors la tour je l'ai. En fait j'ai recopié ce que j'avais déjà fait là. Pour en faire une tour à l'infini. Donc maintenant en fait tous les étages sont pareils. Mais c'est de droite à gauche. Vous voyez après ça change. Donc voilà. Déjà elle va plus haute. Donc j'ai plus le problème des différentes herbes. Qui a arrêté la corde par exemple. L'appareil. L'appareil. Enfin voilà. Donc c'est beaucoup plus haut. Et du coup en fait. Vu que ça change pas. Que j'ai recopié le système que j'ai fait. Honnêtement je le trouve super joli. Comme ça je la trouve super joli. Puis en plus il y a plein d'espace honnêtement. En dessous. Il y a vraiment plein d'espace. Et bah du coup je peux le copier à l'infini. Parce que c'est vrai qu'au début. Enfin avant que je la change. C'était de large. Et après ça se réduisait en fait. Si vous vous rappelez bien l'épisode précédent. Et du coup techniquement. Bah c'était le moment où il fallait mettre un toit. Et finir. Finir la tour quoi. Parce qu'on avait changé le design. Au fur et à mesure qu'on progressait. Et puis voilà c'était fini. Là non. Là du coup on est reparti sur un design. En fait qui est égal à chaque fois. Et du coup je peux en faire une tour à l'infini. Je peux continuer à monter à l'infini. Donc ça c'est vraiment sympa. Ah donc voilà. Et j'aime bien le design d'avoir mis des escaliers en fait. En face l'un de l'autre. Je trouve ça plutôt cool. Pas qu'ils soient en fait comme dans la tour principale. Enfin comme dans le bas. Qu'ils soient l'un sur l'autre. Parce que là ils sont l'un sur l'autre en fait les escaliers. Vous voyez. Mais là ils sont l'un en face de l'autre. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. On va partir. Il y a aussi une chose que j'ai complètement zappé. C'est pour les... C'est pour les tyroliennes. Les tyroliennes. Elles peuvent être faites comme ça. Les tyroliennes normales. Mais aussi ce qu'on a maintenant aussi. Et ça c'est vrai que j'avais complètement zappé. Ce sont les crochets de tyroliennes. On a ça. Ça c'est des poteaux en fait de tyroliennes. Donc voilà. C'est un peu la même chose. C'est différent quoi. Mais ce qui est intéressant c'est que... Bon ça utilise d'art d'abeille. C'est un peu rouleau à récupérer. Mais tout ça. Ça peut être dans votre inventaire. Alors que là chaque fois il faut des tiges. Donc ça c'est chiant. Mais là tout peut être dans votre inventaire. Alors après oui bien sûr. C'est juste un piqué. Enfin c'est juste un crochet. Donc il faudrait le mettre sur une... Sur par exemple un pilier par exemple. Mais ce que vous pouvez faire c'est un pilier donc en briques de champignons. Parce que ça aussi ça va dans votre inventaire. Ou alors un briques en argile. Ou alors argile et pierre. Parce que tout ça, tout ce matériau va dans votre inventaire. Donc il n'y a aucun problème. Là il faut par exemple les tiges. Donc ça c'est un peu chiant. Ouais donc c'est vrai que j'avais complètement zappé ça. Et du coup bah oui. Ça rend la chose beaucoup plus simple. Ça rend la chose beaucoup plus simple. En tout cas nous on va partir. Alors donc nous on veut aller là. Je pense que j'ai tout pris. Ouais je pense que j'ai tout pris. J'ai de la colle sur moi. Donc c'est pas grave si l'armure commence à baisser. Mais voilà ça c'est vachement bien. C'est vrai que j'avais complètement zappé. J'avais complètement zappé le fait que bah oui on peut faire des pics au lieu de faire des tyroliennes. Pas besoin de se faire chier avec les tyroliennes. Parce que je suis allé à des endroits où c'est vrai qu'il n'y avait pas de tiges en fait. Et s'il fallait que je récupère des tiges en fait c'était super super chiant, super loin et tout. Mais c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais il faudrait aller tuer des abeilles en fait. Donc je suis assez content. Honnêtement comme je dis, j'arrête pas de le dire. Mais entre maintenant et avant, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de rejauge. C'est tellement plus simple. Plein de trucs super cool maintenant. Même pour farmer et tout. Le fait de récupérer ça, la chance du butin. Ça c'est vraiment utile. Par contre je voudrais bien savoir la chance du butin il y a écrit inoffensif. Donc bon, on a vu comme ça. Mais du coup il y aurait différentes chances de butin. Faudra tester ça. Faudra tester ça à l'occasion. Voilà, les armes à deux mains qui ont des habilités spéciales maintenant. Des AOE et tout. Je trouve ça super fun. En tout cas nous, on y va avec les termites. J'ai mis quoi en mutation ? On est en mutation vitesse. Ah oui, aussi il y a des accessoires qu'on peut récupérer en fait sur des ennemis. J'en ai vu un, je me suis fait spoiler pour un par contre. Il y a un accessoire par exemple sur un puceron. Mais sur le puceron en fait on peut le récupérer que seulement en volant l'objet apparemment. Donc du coup, j'ai commencé un peu à mettre voler de temps en temps. Quand je me mets avec ces mutations là pour courir très vite, je me mets voler. Comme ça, ça me permet d'aller, genre la plupart du temps c'est pour récupérer de la viande. Donc vous savez, je tue des pucerons, je tue des trucs vite fait. J'avance et je tape quoi. Et du coup, on aura peut-être une chance de voler cet accessoire. Oh mon dieu. Oh merde ! Scarabée, il faudrait les tuer ça aussi. J'aurais dû prendre la masse. Ouais, j'aurais dû prendre la masse, c'est pas grave. Oh ! Hop là, bien. Putain, il y a eu un tout petit lag. Je vais tellement vite, c'est vrai que le jeu des fois, il doit sûrement un peu galérer à... Ok, on est bon. Très bien. On a aussi donc la dernière arbalète. On a bien la dernière arbalète. Arbalète de Scarabée Bœuf Noir. Ok, très bien. Pourquoi ça fait tutut ? C'est le... C'est ça qui fait les tutut ? Je me sens un peu safer maintenant. Ok, très bien. On va se positionner là. On va se... S'équiper et tout. Ok, très bien. Donc ouais, dernière arbalète. On a celle-là. Donc, arbalète de Scarabée Bœuf Noir. Avec... Elle est niveau 7 du coup. Donc, elle est quasiment au max en attaque et tout. Elle fait super, super mal. J'ai commencé à faire des flèches en bois. Mais j'en ai pas assez. J'ai pas assez pour 2 stacks en fait. Donc du coup, pour le moment, ça reste comme ça. On reste avec les anciennes. Donc on a la vie, l'endurance. On a... Alors on pourrait prendre l'ancier. Mais je veux bien tester le voyou. Encore une fois, parce que je voudrais bien l'augmenter. Donc je sais pas comment il s'augmente en fait. Est-ce qu'il faut l'équiper pour qu'il s'augmente ou pas ? Alors le choc. Je pense qu'on va mettre lancier et vol. On va voir un peu ce que ça nous donne. Donc ouais, parfait. Ok, ça commence bien. Donc notre but ici, c'est ça. Je sais pas si c'est par là. Mais c'est ou la puce qu'on veut récupérer. Ou alors on veut aller tuer le chef des... Oh mon dieu, elle m'a fait tomber, saloperie. On veut aller tuer le roi des thermiques. Je sais pas trop quoi. Je sais plus exactement ce que c'est. Oh mon dieu, les dégâts. C'est parce qu'on a fait un critique ? Ah non, mais c'est celle-là que j'ai déjà abîmée. Ok, très bien. C'est résistant quand même ces merdes. Ça a beaucoup de vie. Peut-être pas la meilleure des armes. Pour combattre les termites. La lance, je parle. Faut voir. Faut peut-être tester une arme à deux mains. Ou un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'arme à deux mains qui fait des dégâts de pique. Enfin de pique. De stock. Bon déjà, ça va quand même beaucoup plus vite. Je vais utiliser ça. On est d'accord. On va en tuer quelques-unes. On va en tuer quelques-unes. Et après, on va potentiellement tracer. Parce que je n'ai pas envie d'en massacrer des tonnes et des tonnes. Parce que sinon, elles vont venir défoncer ma maison. Mais je veux juste tester un peu. Alors, on va peut-être devoir mettre ça. Mais après, je veux tester un arme à deux mains. Parce que ça va. Il faut voir ça. Ah, ça l'a ralenti. Je pense qu'au final, je dirais que c'est quand même mieux la masse. Elle est faible contre. Empalée, salée. Parce que là, il faut quand même beaucoup plus. Après, balancer la lance, ça marche bien. Après, il faut avouer que balancer la lance, oui, ça marche bien. Mais je crois que quand il y en a plusieurs... Mais je crois que quand il y en a plusieurs... Oh, la vache, il y en a beaucoup. C'est marrant que ça l'a ralenti, c'est comme ça. Ça fait mal, quand même. Ça fait bien mal. Ça fait bien mal. On va peut-être pas en tuer autant. Ok, on va... On va commencer à... J'ai mon pantalon qu'il va falloir réparer. Oh, on va aller là-bas, on va aller en bas. Bon, on a vu un peu les dégâts qu'on pouvait faire. Je pense qu'au final, la lance reste plus intéressante. Je pense que la lance reste un peu plus intéressante. Mais... On va préparer avec ça. On va préparer avec ça. Nickel. Ok, maintenant on va avancer un peu. Alors, ce qu'on veut... Non, c'est... C'est aller là-bas. Ok. Casser le roi thermite. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Putain, c'est pas mal ici pour... Je n'essaie pas à me faire... Putain, je suis comme un zagro de super loin, c'est saloperie. C'est horrible quand même. Ouais. Cool, cool, cool. On va... On va faire le roi. Ouais, d'accord. Il y a des petits ici aussi. 2, 3. 4. Je vais changer mon bouclier aussi. Putain, il y en a encore 4 là. Oh mon dieu. Je vais laisser ma... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Toi bien, toi bien, toi bien. Est-ce que je changeais mon bouclier normalement, de temps en temps, il me donne... Si jamais je me fais attaquer par les thermites, je vais galérer honnêtement. Il me donne... La chance... C'est ça. C'est ça. Vous pouvez bloquer les attaques, mais réduire les dégâts infligés. C'est ça. Parer les attaques a une chance d'annuler le coup en endurance de votre prochaine attaque. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Vache. Donc. Le roi. Le roi des thermites, empalé et salé, comme tout le monde. Ok, c'est parfait. Il a beaucoup de vie, ça. Ouh, la vache. Ouh, la vache. Ça va. Ouh, ça peut aller, ça va. Ouais, on a bien fait d'avoir fait cette lance en salé. Mon dieu, il fait mal, ça. Ok, on contre. Il fait... En fait, il est très puissant quand il tape. Merge, j'ai un truc derrière moi, c'est vrai. Je vais essayer de finir le roi parce que... Ok, nickel. Je crois qu'il faut le tuer plusieurs fois. Excusez-moi pour ce... Ce petit bruit. Tu agaces les thermites. Tu m'étonnes, je dois tuer leur roi. Donc, on a récupéré ça. Nickel, très bien. Ouais, on va pas rester longtemps, les thermites. Ne vous inquiétez pas. On vient juste de... On vient juste de... On va voir un peu ce que vous avez. Ok, j'espère qu'il n'y aura plus personne. Oh ! Nickel. Bon, bah, parfait. C'est notre récompense. Ça va, honnêtement, c'est allé très très bien. J'avoue que j'avais peur que ça mette trop longtemps, en fait, à le tuer. Mais au final, les lances, elles tapent méga, méga vite. Et celle-là, niveau 7... Niveau 7 salée... Oui, au final, c'est vachement bien. Je vois pas quelle arme à demain pourrait être mieux, en fait. Je vais être franc. Il n'y a pas de grosses lances à demain. Ça aurait été cool d'avoir des grosses lances, un peu comme à la Dark Souls. Ah oui, là, on peut récupérer des morceaux de champignons. Ça, c'est vachement bien, ces trucs-là. Parce que directement, on récupère des morceaux de champignons, en fait. Des gros morceaux. Pas des petits, comme ça. Oh ! Hum. Vraiment que les brussels de ma mère. Nickel. Ben, mission accomplie. Mission accomplie. Comme ça. On va bientôt être plein, voilà. Ouais, mission complètement accomplie. Je suis content. Euh, c'est bien passé. On peut encore un peu se balader. On peut encore un peu se balader. Euh... On a le... Il est où, le roi ? Roi des termites, il est là. Il est marrant avec la couronne, là. Empalé, Salé, ouais. Frétaillade. Parce que je me suis dit, on peut mettre la... On peut faire la grande épée en Salé. Mais ils sont résistants, en fait. Toutes les termites sont résistants, sont taillade. Le seigneur des termites. Un tout-puissant roi termite. Sanctuaire de la termitière. Il est possible de récupérer sa saleté résistante. Les mandibules de termites. La carapace du roi. Enfin, c'est ça. C'est la carapace du roi, en fait. Il n'y a que lui qui donne ça. Le reste, on peut récupérer sur des termites normaux. Les travailleuses. Et les mandibules, c'est sur les soldats. Mais ça, c'est que lui. Quatre, c'est pas mal. J'ai pas vu si voler, ça a bien fonctionné, honnêtement. J'ai pas eu trop l'impression que voler, ça fonctionnait, en fait. Après, il faut faire attention. Mais c'est vrai que j'ai pas vu, vous avez volé, machin, quoi. On va encore un peu se balader, dans l'intermidière. On va essayer de récupérer toutes les pierres qu'il y a, là. Déjà, on peut faire ça. Ça ajouterait bien du bois. Ok, cool. J'arrive pas à voir les morceaux, en fait. Ok, on est bon. On est plein. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Euh... Si jamais on doit virer des trucs. On peut prendre ça. Ok. Ah, chier. Ok, go. Ok, j'suis bloqué. Aouf. Hop. Donc, j'avais vu, là, ça, de la pierre. Bon, 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 mais j'ai pas la place. Faudrait... Oh, mon Dieu, tout ce qu'il y a. Je m'en vais. J'espère qu'elles m'ont lâché, là. Oh. Scabby. pierre, encore. Ok. Ce qui est bien, c'est que je peux lever le bouclier et... Et, quand même, prendre des objets. Je crois que j'ai pas tout... On est bon, on est bon, on est bon. Je crois que... Techniquement, je préfère ce bouclier, là. Parce que... Il peut me permettre de... Techniquement, de taper à l'infini. Alors, je crois que la description est mauvaise. Où ils disent... La prochaine attaque ne va pas consommer d'endurance. Mais je crois que c'est un petit buff, en fait, que vous avez. Pendant, genre, 5 secondes ou un truc comme ça. Mais c'est un peu dur à voir en plein combat. Faudrait que je me... Je combatte des trucs qui sont pas trop dangereux, en fait. Oh, cool. Faudrait combattre des trucs pas trop, trop dangereux. Pour voir s'il n'y a pas un buff qui se déclenche, en fait. Mais moi, je suis sûr que c'est une sorte de buff qui se déclenche. C'est vrai qu'on va pas venir ici. Putain. Go, 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 go. Ouh, la vache. Ah oui, en parlant de... De nouveauté... La blague. Ça, j'aurais pas voulu le voir. Non, attendez, parce que là, il y a peut-être des... Un truc que j'aurais vraiment pas voulu voir. De toute façon, on est plein, donc pas besoin de la combattre. La veuve noire. Alors, à la base, la veuve noire, en fait, c'est une sorte d'araignée loup, en fait. Qui est... Qui est noire. La veuve noire, quoi. Elle a un dessin sur son abdomen, comme la veuve noire et tout ça. Ah, t'es bloqué, hein, saloperie, hein. Tu sais, t'es débile, hein. Et du coup... Euh... En fait, la puissance de la veuve noire, comparée à l'araignée loup, l'araignée loup, quand elle vous tape, elle vous met du poison. Ce qui peut être extrêmement dangereux, surtout en début de partie. Maintenant, nous, on a développé... Moi, j'ai développé la mutation, la anti-venin, niveau 3. Donc, il n'y a pas trop de problème, de ce niveau-là. Je résiste pas mal au poison. La veuve noire, elle, elle fait du venin. C'est pas pareil. Le venin, il y a... Techniquement, je crois qu'il n'y a pas de défense contre le venin. Il y a l'autre qui est complètement... C'est horrible, cet endroit. Honnêtement, j'aurais bien voulu qu'il... Qu'il... Qu'il le patch un peu, cet endroit. Parce que ces araignées-là, elles restent bloquées souvent, et du coup, ça fout un peu le bordel. J'aime pas du tout. Ça stresse, en fait. C'est très bien. Et je vais en venir à ce que je voulais dire. La veuve noire, donc, elle tapait, en fait, plus vite. C'était surtout ça. Elle tapait plus vite que l'araignée-loup. Elle faisait du venin, qui était dangereux, qui faisait très mal. Donc, voilà. C'était un peu le problème de la veuve noire. C'était la difficulté de la veuve noire. La difficulté de la veuve noire, c'était ça. Voilà. C'était surtout sa rapidité, en fait, au final. C'était vraiment surtout sa rapidité. Mais, après, c'est un peu plus ou moins les mêmes coups que l'araignée-loup. Donc, bon, ça va, quoi. C'est pas insurmontable. Il y a même des gens qui l'ont fait, genre, sans armure et tout. Moi, au début, je galérais. Puis après, j'étais super à l'aise et tout. Parce que si vous saviez, en fait, combattre une araignée-loup, vous savez combattre une araignée, une veuve noire. Alors, maintenant, ils l'ont changée. Mais, oh putain, qu'est-ce qu'ils l'ont fait putain de puissant ? Je pense que c'est exprès, parce qu'en théorie, on devrait avoir peur des veuves noires. On devrait pas aller les farmer ou quoi que ce soit. Maintenant, alors déjà, elle a l'air d'être de base. Il y a un truc là. De base, déjà, elle a l'air d'être plus rapide qu'avant. Mais c'est pas tout. Alors, j'ai un doute sur ce que je vais dire là, par contre. Est-ce qu'elle balançait de la toile ? Je sais pas si elle balançait de la toile. Je me rappelle plus si elle balançait de la toile de loin. Je dirais que oui, mais j'ai un doute. Je me rappelle pas de ça. Donc, maintenant, elle balance de la toile. Elle balance de la toile aussi, même en plein combat. Et l'animation, elle est méga rapide. Elle est extrêmement rapide. Ah merde, je suis plein de personnes. Ça fait chier, ça va. C'est ultra rapide, en plein combat. Elle va vous paralyser avec la toile. Et ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'il y a des bébés, en fait. Parce qu'il y a des bébés aussi, veuves noires, qui existent. Ils vont apparaître à côté d'elle pour l'aider, mais pas vraiment, en fait. Elle va les manger. Et en plus, elle fait super mal. Donc, elle va les one-shot. Elle va les manger. Et quand elle les mange, elle prend un buff de rapidité de dégâts. De rapidité et de dégâts, je pense. Et de défense aussi. C'est complètement abusé. Et on dirait qu'elle est en accéléré, quoi. On dirait qu'elle a la cheat engine à d'activer, quoi. C'est abusé, ce qu'elle fait. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais... Je me suis... Waouh ! Ah, ben, putain ! On va détruire ça. On va aller récupérer les pierres. Les pierres, elles sont vachement importantes pour améliorer les armes. Alors, quand je l'ai combattu, j'avais sauvegardé, en fait, exprès. Parce que je me suis... Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas combattu. Mais quand j'ai vu ce qu'elle faisait... Non. Honnêtement, je ne vois pas trop comment la combattre, quoi. Elle me faisait ultra mal. Elle mettait venin, puis du poison. Bon, ça, elle faisait aussi avant. Mais là, ça faisait assez mal. Et puis, le fait que, des fois, il y a des bébés, en fait, qui apparaissent. Qui te tapent, en plus, en même temps. Et elle, elle est défonçante. Elle est bouffe. Et elle a un putain de boost et tout ça. C'est abusé. C'est abusé, les veuves noirs. Je n'étais pas... Elles n'étaient vraiment pas comme ça, avant. Donc, j'imagine qu'ils ont fait exprès pour les rendre un peu plus vénères. Vénère, c'est bien le mot, quoi. Ok, on va rentrer. C'était assez incroyable. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu la... La violence du machin. Je me suis dit, ah, bah ouais. Bon, bah. Parce que ce qui est bien, c'est que... Oh, merde. Les veuves noires, elles ont un équipement d'araignée. Parce que nous, on a l'équipement d'araignée normal. Et après, il y a l'équipement de veuve noire. L'équipement de veuve noire, je crois que quand vous tapez, vous avez une chance d'empoisonner les cibles. Donc, c'est pas mal. C'est un équipement léger. Et aussi, je crois que vous pouvez faire une dague de venin. Ou alors c'est la dague d'araignée normale. Je sais plus exactement de ça, par contre. Je suis pas certain. Donc, vous avez ça aussi. Et après, vous avez les flèches de venin, je crois bien. Ah, il y a un truc qu'on pourrait faire aussi. C'est récupérer le katana. Maintenant, je devrais me débrouiller un peu mieux pour le katana. On devrait pas avoir de problème. En fait, on devrait les tuer en un seul enchaînement. Je crois que c'est quoi ? Attendez. J'en avais tapé. Et je crois qu'en un seul enchaînement, je l'ai tué. C'est ça là. Empalement et frais. Ah non, c'était pas ça. Parce que je me rappelle avec l'épée. Ah non, mais non, ça c'est les fourmillions que je fais mal. Empalé et frais. Faudrait tester, en fait, le combat contre une. Voir un peu ce qu'on fait en dégâts. C'est cool. On a eu plein de nouvelles choses. Enfin, pas vraiment. On a eu ça de nouveau. On a eu plein de pierres, par contre. C'est cool. Plein de parties de thermiques. Donc, je peux faire de la colle. Donc, ça c'est sympa aussi. C'est sympa. Mais ouais, la veuve noire. Oh la vache. J'ai vraiment pas envie d'en combattre, en fait. Puis en plus, elles sont pas comme les autres araignées. Donc, elles ont pas de faiblesse contre la hache de feu, je crois bien. Donc, il faut utiliser autre chose. Je sais pas, parce que je l'ai pas pris en photo, du coup. Donc, j'en sais rien. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Mais ouais, c'est la galère. C'est vraiment la galère. J'étais assez impressionné, en fait. Ok, parfait. J'aime beaucoup ma tour. J'aime beaucoup, beaucoup ma tour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ça, ça, ça. Je pense que je peux passer aux... aux flèches de bois. On va faire ça. On va prendre un seul. Je pense que je peux passer aux flèches de bois. Ça aussi, là, ce que je viens de faire, là. Je viens de prendre la corde pour aller plus vite ici. Mais ce qu'on peut faire aussi, maintenant, c'est mettre des tyrolènes en bas pour monter, directement. Ça fait un ascenseur, parce que vu qu'on peut la prendre à l'envers, maintenant. Donc, vachement intéressant. Oui, je suis au niveau max, aussi, maintenant. C'est le niveau 16. Donc, le niveau 16, ça m'a montré, en fait, les trucs de guêpes. Enfin, ça, déverrouiller le niveau 16. Ça, c'est l'équipement de guêpes. Alors, là, on en a 5. Donc, hop. On a une mutation en plus. Et là, on a 3. Donc, pile de ressources, de flèches. Ouais, on va prendre ressources. Ça va nous aider à farmer. Faut qu'on aille donner la... La puce. S'il n'est pas trop tard, on peut peut-être dormir. Oh, parfait. Donc, ouais. Il y a encore plein de trucs. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi utiliser comme armure. Parce que c'est vrai que peut-être la... Bon. Elle est niveau 7, hein. L'armure de coccinelle qu'on a. Ça va. Mais... Peut-être qu'elle commence à être un tout petit peu faible arbre. Alors, le problème avec ça, c'est qu'en fait, on est obligé de... Enfin, on n'est pas obligé de prendre de l'eau croupie, hein. Mais... On peut prendre de l'eau normale. Mais peu importe. Même si c'est de l'eau normale, ça va quand même... Utiliser, en fait, de la barre. Et je crois que si on met du jus, c'est pareil. Hop. C'est pas mal, hein, de faire ça. Et je vais être franc, je doute, hein, qu'on pouvait faire ça. Enfin, après, bon, je ne me rappelle plus de ça. C'est des petits détails, ça. On va aller donner... On va aller donner le... La puce au robot. Il y a peut-être une armure que j'ai envie de tester, parce que je ne me rappelle pas du tout de ce que ça fait, en fait. C'est l'armure... Qui ressemble à celle de l'armure barbarienne. Je ne sais plus le nom des animaux, mais... Enfin, des insectes. Mais ouais, j'ai pensé à ça. On va voir un peu ce que ça donne. Après, l'armure de... Eh oui, l'armure coccinelle, le fait que... Oh, mon Dieu. Les soins... Elles soignent mieux, en fait. C'est vraiment sympa. Il est où ? Quatre mines. Merci. Hande-le-le et laissez-le voir ce que je... Hum... Merci. J'ai une exponentiale... Merci. Alors, chapeau de sorcier. Chapeau parfait porté pour se faire passer pour un magicien. Armure légère, défense du sorcier. Ah, on va avoir les... On va voir, on va voir. Alors, on va prendre ça. De toute façon, on en a beaucoup. Alors, les douves de bonbons. Ah, ça y est, je crois que c'est pour les niveaux 7+. Ah non, non, c'est le bâton. Ça, c'est les bâtons magiques. C'est pas mal. Donc, on a un bâton de froid, on a un bâton de feu et un bâton acide. Alors, celui-là, alors le froid, je crois que ça ralentit. Je crois que l'effet supplémentaire, c'est que ça ralentit. Après, vous avez le bâton de feu qui fait extrêmement mal. Genre, vous pouvez le charger. Ça fait des grosses boules de feu explosives, des super zao. Le plus chiant, en fait, à récupérer, c'est ça. C'est les pommes de pain. Et là, vous avez le bâton d'acide. Ça étourdit. Je crois que vous pouvez envoyer des boules, en fait, qui ricochent. Et elles étourdissent énormément. C'est pour ça qu'il y a étourdissement. C'est pas mal, ces trucs-là. Après, j'étais jamais très, très fan. Mais si... Parce que ça, c'est une... Je crois que c'est à demain. Ah, j'ai un doute. Je sais pas. C'est peut-être pas à demain. Je sais pas. Mais ça a dû être amélioré, parce que c'était marrant à utiliser. Morceau de scary above, messieurs. C'est quoi, ça ? C'est des burgers. Ah ! Bien nourri, repas, santé max et résistance aux dégâts. Putain, c'est bien, ça. C'est pas très, très compliqué à faire. Vitesse de concassage, vitesse de coupe. Ça, c'est pour farmer. On va prendre ça aussi. On va prendre ça aussi. Je vais voir mes missions. Il n'y a rien qui a été fait. Cool ! On va refaire nos mutations aussi. C'est vu que maintenant, on a... On a des nouvelles. Ah oui, aussi, on a les nouveaux coffres. Et ça, ces coffres-là n'existaient pas à mon époque. Quasiment certains. Donc, ils peuvent... Ils peuvent avoir beaucoup plus d'objets à l'intérieur. Il y a un coffre. Et il y a des... Alors, je sais pas si je l'ai montré. Je me rappelle plus, mais je vais le montrer. Et pour empiler le bois Et les feuilles aussi. Il y en a des nouveaux. Donc, on peut en transporter encore beaucoup plus. C'est vachement bien. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, fabrication. Donc, on a... Donc, les bâtons. Ah, j'en ai 5. Je pourrais faire un bâton. Après, il faut faire... Il faut faire les pierres. Là, on pourrait faire le... Ah non, mousse de mare. Mousse de mare. Ah, si. Ok, la mousse de mare. Oh mon dieu, c'est pas la même. Parce que là, il y a de la mousse. Mais c'est pas la même. Nous, la mousse de mare, elle est... Elle est là, je crois. Ça, c'est où il y a le château. Le château un peu bizarre. De jouet, bien sûr. Mais je crois que c'est là, la mousse de mare. C'est ici qu'on la trouve. Ouais, je crois que c'est ici. Donc, on a ça. On a le chapeau. Tiens, on peut le faire, le chapeau. Chapeau parfait porté. Il faut faire passer par un magicien. Il est très joli. Il est très sympa. Je sais pas ce que ça fait, défense du sorcier. Je sais pas du tout ce que ça fait. Il faudrait voir, en fait. Il faudrait en prendre un. Le monter au niveau 5 aussi. On va voir un peu ce que ça donne. Les burgers, ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut des pots de chrysaline, en fait. Mais pas les tendre. Enfin, pas les faire sécher. Et après, des boots carapé buff. Ah oui, du coup, ça fait cher. Honnêtement, ça fait cher le burger. Ça fait cher le burger, mais... Ah bah, c'est puissant, quoi. Santé max et résistance aux dégâts. J'avoue qu'avant, on combattait sans trop de buff. Enfin, on pouvait en avoir, bien sûr. Mais on n'avait pas trop besoin. J'avoue que là, maintenant... Pour certaines choses, on va peut-être en avoir un peu plus besoin. Ouais, il va falloir aller farmer. Les fusils éclairants, c'est pas mal. Parce que les fusils éclairants, quand vous les faites, vous pouvez après les jeter par terre, je crois. Et du coup, ça continue à illuminer. Donc techniquement, vous n'avez pas besoin d'avoir une lampe sur vous. Ou alors une torche et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Hydratation max augmentée. Le casse-cou, feuille morte. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Donc par exemple, pour celui-là, ça c'est le... Ça c'est le combat que j'utilise. C'est pas mal, ça. Parce que bon, j'utilise bien la lance un peu par défaut. Ça, c'est pour la course. Donc célérité. Et je vais mettre hyperactivité, là. Donc du coup, ça c'est quand je me balade pour tuer des trucs vite fait. Ça, c'est contre les araignées. Donc, résistance au poison. On va mettre ça. Et H2. En gros, c'est contre les araignées normales ou alors les loups. Mais c'est pas vraiment contre la veuve noire, du coup. Il faudrait utiliser autre chose pour la veuve noire. Mais je sais pas encore quoi exactement. Là, on a ça. Cardio-periodination. On va mettre le vol aussi, pourquoi pas. Après, on a de la défense aussi. Résistance à l'écrasement, l'empalement. Réflexion de dégâts, c'est quoi ça ? Ah ! J'avais même pas vu que j'avais développé ça. Intéressant, j'avais même pas vu que j'avais ça. La réflexion de dégâts, je peux renvoyer des dégâts. Je crois pas que ça existait aussi. C'est avec de l'acide. Ah, c'est pas des bonbons acidulés qui donnent ça. Parce que ça, c'est des bonbons de froid, ça, c'est des bonbons de feu. Du coup, maintenant, il y aurait quelque chose avec les bonbons d'acide. Je suis quasiment sûr que ça n'existait pas. Ça tue ? Bon, pas ça, mais... Euh... Ça doit être ça, en fait. Ouais, c'est ça. Yes, c'est ça. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et après, on a plein de pierres à faire. Ah, fais chier. C'est bien parce que maintenant, on est à 25. Donc, les objets vont mieux stacker. Vous voyez, 25 maintenant. Ça prend beaucoup moins de place. Ah oui, j'ai pas montré les dernières améliorations, là. Donc, j'ai débloqué ça avec la bardane. Donc, ça, ça existait. C'est un plancher assez stylé, en plus. C'est très beau, en fait, avec la bardane et tout ça. Mais c'est des choses de niveau 3, de rang 3. Donc, un peu roulois récupéré. Mais c'est super classe. C'est super stylé. Donc, vous avez ça. On a les trucs en plumes. Ça, on l'avait déjà vu. Les toits en plumes. Donc, là, on a quoi ? Ok, ça, on n'a rien de nouveau. Là, on a ça. Donc, avant, ça, c'était le plus grand. Maintenant, on a le coffre. Grand coffre de rangement. Donc, ça, c'est 20. Ça, c'est 40. Et ça, c'est 60. Donc, là, c'est assez facile. Et après, à chaque fois, il faut des morceaux de pommes de pain. Donc, c'est 4 à chaque fois. C'est énorme, quand même. C'est énorme, mais c'est classe. C'est stylé. Et après, on avait ça à la base. Palette de planche et palette de tige. Et maintenant, on a des nouveaux. Et ça, ça n'existait pas à mon époque. Je suis quasiment certain que ça n'existait pas non plus. Donc, encore une fois, c'est qu'avec des trucs niveau 3. Enfin, la plupart. Genre les morceaux de pommes de pain et les cordes de pelus. Ça, c'est du tiers 3. Mais voilà. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, c'est vachement bien. Vachement cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Il faudrait que je teste un peu ça pour faire un endroit pour combattre des bestioles. Pour les faire venir. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Il y a... Ouais. En fait, il y a des... Je ne mets pas trop de choses au sol. Ah oui, aussi, j'ai rajouté un deuxième fourneau. Vous l'avez remarqué. Je ne mets pas trop de choses au sol. Parce que je sais que si on se fait attaquer, ça va être la galère en fait pour tout. Déjà, ça, ça va se faire casser. Si jamais ça vient de ce côté-là, ça va se faire casser. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas grand-chose en fait au sol. Mais on pourrait faire pas mal de trucs en plus. Mais ouais, on va s'arrêter là. Je pense que c'était un très très bon épisode. Donc, on a bien avancé. On a bien avancé. Mais le... J'avoue que c'est pas mal dangereux quand même. C'est pas mal dangereux. J'étais assez impressionné par les différentes bestioles qui... Genre la... La reine... Par la reine. La veuve noire et tout ça. Genre la puissance du truc. Et toutes les petites nouveautés qu'on a vues. Là, c'est vraiment cool. Honnêtement, c'est super fun. La prochaine fois, on va faire quoi ? Bonne question. Donc, on a fait ça. Faudra regarder si on a fait toutes les dents. Mais bon, ça à la limite, c'est pas vraiment très très... Très très important. Donc là, on a ici... La souche. Ah, je sais ce que c'est la souche. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Il y a une sorte de laboratoire souterrain qui est un peu... En dessus dessous. C'est un peu difficile à se repérer à l'intérieur. Mais on pourra y aller. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Ça va être cool. On fera ça la prochaine fois. On ira récupérer la dernière puce. J'ai rien dit. C'est pas... C'est l'avant-dernière. On ira récupérer celle-là d'abord. Et après, on ira celle-là. Celle-là... Je crois que ça, c'est... Sous le cabanon. Sous le je-sais-pas-quoi là. Et ça, c'est super dangereux là-bas. Je crois bien. Je crois bien que c'est super dangereux. Donc, on verra ça plus tard. Mais ouais, on pourrait aller récupérer une nouvelle puce la prochaine fois. Après, il y a aussi ici que je voudrais faire. Peut-être en épisode. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait en épisode ? On pourrait... Ici, oui, ici, honnêtement, c'est cool. C'est dangereux, mais c'est cool. Faudrait qu'on aille... Faudrait que je farm un peu. Mais je vais essayer de faire des nouvelles armures là. Parce que, honnêtement, j'ai envie d'utiliser de nouvelles armures. Ça m'embête un peu tout le temps d'être en coccinelle là. Je... Alors, Cloport, c'est... Alors, j'en ai vu une. J'en ai une. Mais c'est pas très intéressant, le bonus, quand vous l'avez entièrement. Donc, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, je veux tester ça, en fait. Ce que ça fait exactement, parce que ça, je ne me rappelle plus. Et il faudra aussi que je récupère du chrysalide et que je farm un peu du scarabée buff. Mais ouais. Mais honnêtement, ouais, c'est super fun de... Le jeu, c'est super fun. Tous les rajouts et tout, ça... Il y a tout qui devient beaucoup plus fun, en fait, à faire. Donc, je suis assez content de ça. C'est vraiment sympa. Donc, on va s'arrêter là ? J'adore ma tour. Ma tour est super cool. Je suis très content de ma tour. Donc, ouais. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et la prochaine fois, ce sera encore plus d'aventures. Donc, ouais. J'essaierai quand même, encore une fois, de faire une nouvelle armure et tout. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada